Hygiène dentaire, 5 conseils pour nettoyer sa brosse à dents Des chercheurs américains viennent de découvrir que nos brosses à dents sont de véritables nids à virus. Dans la salle de bain, les conditions de chaleur et d'humidité sont propices à la prolifération des microbes, d'où l'importance de bien entretenir les accessoires qui s'y trouvent. Nous allons vous donner 5 conseils pour nettoyer votre brosse à dents. Qu'il s'agisse d'une brosse manuelle ou d'une brossette pour brosse à dents électrique. 1. Rincez votre brosse après chaque utilisation La brosse à dents est l'accessoire indispensable à une bonne hygiène dentaire. Elle permet de déloger les résidus alimentaires coincés entre les dents, d'éviter les caries et de garder des dents et des gencives saines. Néanmoins, pour que cette brosse continue à remplir sa mission sans devenir un nid à microbes, vous devez penser à bien la rincer après chaque utilisation. Utilisez de préférence de l'eau chaude qui ramollit les poils de la brosse C'est la première astuce à connaître pour bien nettoyer votre brosse à dents et éliminer les bactéries qui pourraient s'y développer. 2. Faites sécher la brosse à la verticale Le deuxième des 5 conseils pour nettoyer sa brosse à dents consiste à la faire sécher soigneusement. Afin d'éviter la prolifération bactérienne, il est préférable de la faire sécher à l'air libre et à la verticale, la tête vers le haut. Il faut éviter de la ranger dans un étui ou de la poser sur le bord du lavabo car ces deux habitudes favorisent l'humidité et donc le développement de microbes. Comme cet accessoire est personnel et constitue une source potentielle de contamination, il faut aussi veiller à ne pas le mettre en contact avec les autres brosses à dents de la famille. 3. Changer de brosse tous les 3 mois C'est un conseil que les dentistes répètent, mais que nous oublions trop souvent. Il est important de changer de brosse à dents tous les 3 mois en moyenne pour que cet accessoire reste efficace. Comme les poils sont sujets à l'usure, il ne suffit pas de nettoyer sa brosse à dents tous les jours. Il faut aussi la changer dès que les poils sont abîmés. Ce renouvellement permet d'assurer une bonne hygiène dentaire car il réduit l'exposition de votre bouche aux bactéries. Il garantit une bonne efficacité de nettoyage. Des poils neufs sont plus performants pour éliminer la plaque dentaire et ainsi prévenir les caries et les problèmes de gencives. 4. Changer de brosse à dents après une maladie Si vous avez été malade, n'attendez pas le délai de 3 mois pour changer de votre brosse à dents. Dès que vos symptômes de rhume ou de gastro-entérite s'améliorent, remplacez votre brosse par une neuve, quel que soit son degré d'usure. Dans ce cas, l'objectif est d'éviter une réinfection. En effet, les microbes peuvent persister sur cet accessoire pendant plusieurs semaines et ce, même si vous prenez soin de nettoyer votre brosse à dents. 5. Faites bouillir la brosse à dents Si vous voulez désinfecter votre brosse à dents après une maladie ou tout simplement pour une meilleure hygiène, vous pouvez recourir à une autre astuce très facile. L'eau bouillante est très efficace pour éliminer les microbes sans utiliser de produits chimiques. Il suffit donc de plonger votre brosse dans un verre d'eau bouillante et de laisser refroidir le tout avant d'égoutter la brosse et de la rincer à l'eau froide. Cette méthode de stérilisation est à la fois simple et économique. Elle s'avère également efficace pour nettoyer les brossettes de brosse à dents électriques qui accumulent souvent des résidus de dentifrice à l'intérieur du corps de la brossette. Mais attention, il faut y recourir avec parcimonie car l'eau bouillante peut endommager les poils de la brosse. Bon à savoir, l'étude de la chercheuse américaine Erica Hartman de l'université Northwestern a révélé la présence de plus de 600 virus bactériophages sur nos brosses à dents. Il faut toutefois préciser que ces virus tueurs de bactéries sont inoffensifs pour l'homme. Les résultats de cette récente étude américaine ne doivent pas vous inquiéter. Au contraire, ils pourraient ouvrir de nouvelles perspectives dans la lutte contre les bactéries résistantes. Les bactériophages sont une piste sérieuse pour faire face à des bactéries qui résistent aux antibiotiques classiques. Plusieurs équipes de chercheurs dans le monde travaillent aujourd'hui au développement de traitements de phagothérapie. Merci. Merci.